hey yo les gars ça y est nouvelle vidéo on se retrouve au spot classico de la gardiole c'était là où j'avais fait ma toute première session de vélo donc là on est de retour pour voir un petit peu si je me suis bien amélioré logiquement oui avec les sessions en bike park etc si vous n'avez pas vu les vidéos vous invite à aller checker aujourd'hui on retourne surtout la man max là où j'ai un record à faire après on va découvrir plein de pistes Cyprien il les a déjà fait je crois sur ces vidéos et sinon dans tous les cas on va en refaire et comme il disait il a trouvé un spot avec des jumps et ça ça va me faire kiffer donc on va aller découvrir tout ça et surtout se régaler allez bonne vie le mec bon mais les gars voilà on se retrouve directement au spot des sauts donc là le début de la gardiole il se trouve là vous montez par là là il ya une petite descente que je viens de faire en mode c'est que des gros escaliers de marche après vous continuez le chemin et paf vous arrivez à ce spot là donc là on découvre il ya un petit un petit jump pour prendre la vitesse et pour après faire la grosse double là bas on va se rapprocher pour voir si elle est faisable ou si on n'a pas encore le niveau donc là la prise d'élan après t'arrives par là et après paf tu sautes ça je pense t'as la vitesse hein en bmx on le faisait tranquille oui et puis c'est plus lourd je sais pas si ça change beaucoup le poids sur des sauts comme ça bon ça se tente non je pense hein je sais pas moi je le sens bien il ya beaucoup de vitesse quand même hein vas-y j'en ai testé bon les gars juste là déjà ça commence il ya un petit step down et après un step up ici bon c'est pas hyper hyper bien chapé parce que je pense je sais pas il ya pas beaucoup donc il roule il est pas fou fou celui là mais toujours cool pour s'échauffer après juste là dans ce trou là vous verrez il ya d'autres sauts il y en a à la fin qui est vraiment énorme et après on retournera tout en haut pour faire le step up ici là c'est le petit gap on est de le passer en entier ouais et si on y arriverait peut-être pourquoi pas enchaîner le deuxième donc c'est le long juste avant le mur à l'instant je te suis allez t'arriver vite sur ça vrai il passe tout seul mec genre vraiment ici ouais mais mais je me suis cagé parce que j'ai piqué je l'ai fait je me suis sorti les doigts donc là les gars je sais pas si on a vu dans ma caméra je pense pas parce qu'il était vraiment très hot mal placé mais si pile à il a donc je pense qu'il m'a filé son rush et le le soleil est quand même assez long je pense qu'il ya un bon un bon petit trois mètres on vérifiera ça bon mais les gars après cette rechauffer à faire l'espèce de double step down là je sais pas ce qu'on a fait bref c'est mais ce qu'on s'appelle n'hésitez pas en commentaire en tout cas on est content c'est sorti un peu les doigts et maintenant il ya deuxièmes caca donc ça ça va le step down ça va et après tu avais nerf vitesse pour réussir à laisser sur le step up mais il est bien raide après il a l'air bien échappé donc faire confiance aux chapeurs et je pense aller tout droit allez on va voir si on le fait pronostic dans les commentaires est ce qu'on lance pas allez bah mon sony croit bon allez les gars on est là pour progresser et c'est de pas trop se chier même si là ça me fait vraiment peur on va essayer d'aller tout droit voir si je lâche les freins ou pas il est trop bien échappé c'est une dinguerie comme il faut j'ai appris de la frein avant pour repiquer tout trop bien mec il est trop bien passé le meilleur ce qu'on ait fait limite tu as kiffé à les mecs tout droit t'as vu je suis allé tout droit sans trop de vitesse et c'est passé tout seul ou les gars lâcher un petit pouce bleu je vous avais dit je me chier et en fait la vérité c'est qu'il faut juste faire confiance aller tout droit lâcher les freins et finalement ça passe après tu es dans le kiff total je suis neuf bon c'est une bonne session pour l'instant les mecs voilà les mecs ça y est les trainings des sessions en bike park ça nous a bien aidé on a réussi à sortir les doigts aller tout droit et se faire plaisir donc putain je pense que c'est un des plus gros saut que j'ai fait que ce soit en vtt comme ça ou en bmx ça fait partie des plus gros donc je suis vraiment très très content je sais pas si ça rendra bien à la gamme forcément avec l'angle de gopro vous connaissez mais en tout cas c'est bien on continue de se chauffer bientôt il ya des sessions en bike park à evo à comment s'appelle montclart tout ça les tester apparemment c'est dinguerie ça ouvre plus de temps que les autres bike park classique de stations qui est évidemment d'ouvrir pour le ski donc les gars si vous voulez pas rater ces vidéos et ça me fait toujours plaisir en plus n'hésitez pas à vous abonner et nous on continue cette fois ci dans les descentes de la garde jolais là on optimise le vélo électrique on est en bout et ça se monte tout seul c'est incroyable allez gars on se retrouve devant les prochaines pistes qui descendent normalement pas mal d'après le cips ouais single trop bien marche ah merde c'est tout droit dommage t'es cool je me suis enculé l'égouille à un mec c'est la scène est pas fait dans les boules les gars c'est ça qui est trop cool en enduro on était du coup en train de remonter pour aller chercher mad max et je passe si vous voyez cyprien on va passer juste à côté et on vient de découvrir qu'il ya des jambes on va se les faire direct c'est des petits tout mais c'est toujours cool c'est un spine ou c'est quoi il y en a encore là je crois qu'il y en a aussi ou c'est quoi ça y est croisement ah quoi que peut-être avant ça doit être un vestige d'une double parce que là bas aussi on dirait qu'il y a des traces bah c'était cool petit jump sympa c'était marrant bon et les gars c'est parti si vous reconnaissez bien juste l'entrée de mad max elle fait juste là donc ça y est la première piste que j'avais fait Cyprien me file ça pour savoir si je vais faire un bon temps un record on va pouvoir se jauger par rapport aux autres je mets ça dans la poche parce que ça c'est pour le garmin c'est pas pour ça et en gros ça va le calcul ça va lui calculer au moins sa descente et on pourra savoir où il se place voilà mais normalement il va faire un truc bon là non normalement par rapport à la session d'aujourd'hui la progression que j'ai fait en bike park etc on devrait mieux rouler que la dernière fois allez les gars la dernière fois on s'est un peu chier oh bah chute dommage ah j'ai payé assez de frein pour réussir à retourner c'est le truc le plus dur là ouais bon bah raté ça sera une prochaine bon je connaissais plus trop je m'en rappelais plus que c'était là le gros virage j'ai raté ça sera pour une prochaine allez on repart quand même après je t'ai passé en boutique je m'avais dit de changer mes freins et j'aurais dû l'écouter elle est trop bien la piste parente c'est une dinguerie hop laisse focus la dernière fois j'en avais un peu peur là c'est plus le cas donc c'est cool la prochaine fois je vais pouvoir regarder la vidéo oh vas-y à chaque fois que je suis déconcentré je fais une impasse il faut vraiment que je coupe ce guidon et voilà on arrive sur la fin et bah c'est bien les mecs on a step up on a step up mais il y a encore de la marge allez la prochaine ça sera la bonne bon bah les gars ça y est je pense c'est la fin de la session on finit sur cette Mad Max j'ai envie de y retourner parce que là putain je suis dégoûté d'avoir raté ce virage là j'étais trop sur les freins du coup j'avais plus assez de maniabilité sur mon vélo pour pouvoir retourner donc en fait faut vraiment que je lâche les freins faire le virage et reprendre en tout cas ce qui est plutôt positif c'est que vraiment je me chie zéro de cette descente bon c'était bien parce que c'était la première la rare fois que j'avais des a priori mais là j'ai essayé de la bombarder le maximum que je puisse et c'est juste des ratés de technique donc c'est bien je vais pouvoir encore step up ça me fait plaisir j'espère que vous avez kiffé la vidéo moi c'était un régal n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à celle de Range Rider et les gars à la prochaine tcho